Comédienne ultra populaire depuis son rôle de Valérie Boulie dans les 9 saisons de Fais pas ci, Fais pas ça, Isabelle Gélinas a réussi, au fil du temps, à rester discrète. Rarement invitée aux soirées mondaines, peu souvent sur les tapis rouges, l'actrice franco-québécoise cultive le mystère sur sa vie privée dont elle ne parle que très rarement. Alors qu'elle s'était affichée plusieurs fois avec le comédien Éric Vieillard, sans qu'on sache si cette histoire est toujours d'actualité, on sait en revanche qu'à 59 ans, elle est maman d'une grande fille, Blanche, aujourd'hui âgée de 25 ans. Une jeune femme extrêmement discrète, qu'on ne voit jamais et qui a été élevée par sa maman seule, après le départ de son père alors qu'elle n'avait que 3 ans. Mais pas question pour la comédienne d'être révélée plus sur sa progéniture. Interrogée par Paris Match sur le sujet, elle n'avait lâché que quelques mots, « Je suis une mère célibataire comme on dit », avait-elle confié. D'ailleurs on n'y ne dira pas plus. Se décrivant comme la mauvaise cliente pour les page People, elle continue de préserver aujourd'hui sa vie au maximum. Parents dans la série, discrets dans la vie. Comme le font, d'ailleurs, ses anciens partenaires de fait pas ci, fait pas ça, son mari à l'écran, Bruno Salomon, ne révèle jamais rien de sa vie privée et s'était montré très gêné lorsque son ancienne liaison avec Julie Gaillet avait été révélée. Du côté Le Pic, Guillaume de Tonquédec, quant à lui, est papa de 3 enfants avec sa femme Christelle, Amaury, Victoire et Timothée, mais ne s'autorise que de rares sorties en famille. Celle dont la vie est la plus connue, finalement, se trouve être Valérie Bonneton. La géniale Fabienne Le Pic est en effet maman de deux enfants, Joseph, 21 ans, et Marguerite, 16 ans, dont le papa est un autre acteur connu, François Cluzet, dont elle a divorcé en 2011. Deux jeunes qui lui donnent parfois du fil à retordre, comme leur fils aîné que l'actrice décrivait comme un vrai geek. Mais à qui elle impose une règle, ils n'ont jamais vu un de mes films, je n'ai pas envie. Eux non plus, d'ailleurs. Si est-il juste mon métier. Ils savent que j'ai galéré pendant 10 ans avant d'y arriver, avait-elle expliqué dans les colonnes du magazine Télé 7 jours. Cela signifie-t-il qu'ils ne l'ont jamais vu dans la peau de Fabienne Le Pic ? Étonnant ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501